je viens vers vous pour vous montrer la gestion de l'anxiété vous pouvez lorsque vous avez de l'anxiété en général cela se manifeste au niveau du buste au niveau de la gorge on a pu avoir une boule dans la gorge nos pressions au niveau de la poitrine au niveau de l'abdomen au niveau du plexus solaire et bien en mettant une main sur votre front cela va stimuler une partie créative qui se trouve au niveau du front et en mettant la main soit sur la zone de la gorge soit sur la poitrine soit sur l'abdomen en fait la zone qui est dans l'anxiété et en mettant votre main d'être simplement il n'y a pas d'appui fort il y a juste une présence être vraiment présent à la paume de vos mains et être dans une bienveillance de vous à vous et de parler à votre être en lui disant je suis là bienvenue avec ce que tu essaies de me raconter la partie intérieure de vous essaie de vous dire la gêne qu'elle ressent cette gêne n'est pas seulement celle d'aujourd'hui c'est aussi une gêne qui est une mémoire qui est déjà inscrite dans votre corps dans d'autres situations et qui vient un petit peu comme un vase qui serait déjà rempli et où là il y a un peu de débordement donc en mettant vos mains ça va déjà apporter un premier apaisement et ensuite de vous parler en vous disant je suis là bienvenue parler à cette partie de vous qui est affolée bienvenue tel que tu es bienvenue tel que tu es je t'aime tel que tu es je te fais de la place tel que tu es je t'accueille totalement tel que tu es je te fais de la place tel que tu es et vous allez ainsi répéter l'accueil de cette partie qui est en difficulté et plus vous allez accueillir plus vous allez être présent à votre souffle présent à vos mains plus cette partie va s'apaiser peut-être ça va se déplacer dans un autre endroit du corps alors mettez votre main à ce moment là sur l'autre zone qui gêne et continuez à dire bienvenue 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 tel que tu es bienvenue tel que tu es je t'accueille tel que tu es je te fais de la place totalement tel que tu es c'est un peu comme un petit enfant qui serait tombé qui serait en train de pleurer on peut soit le chasser lui dire allez ça suffit la comédie va faire autre chose ce qui n'est pas la bonne formule ou alors on vient vers lui et on dramatise pas mais on l'accueille on lui dit oh là là mais je vois que tu t'es fait très mal oh je sens que c'est difficile pour toi et on va éventuellement prendre l'enfant dans nos bras éventuellement l'embrasser éventuellement le câliner lui mettre la main sur la tête un peu de cette façon c'est un geste assez naturel que les adultes ont les parents ont vis-à-vis de leurs enfants et donc on est en train d'être dans la bienveillance et on accueille ce qui est là et si on est vraiment présent avec notre coeur et qu'on accueille l'enfant de cette façon alors l'enfant va s'apaiser et va vite repartir jouer à autre chose sauf si c'est vraiment grave ce qui vient de lui arriver donc c'est à peu près la même comportement que nous devons avoir vis-à-vis de nous cette partie en nous qui souffre à cet instant n'est pas la partie adulte d'aujourd'hui c'est une partie plus ancienne qui s'est sentie non reconnue non accueillie quand elle a été en souffrance émotionnelle à une certaine période de notre vie et aujourd'hui c'est l'occasion de l'accueillir de lui faire de la place et si les larmes coulent c'est un bon signe ça veut dire que quelque chose est en train de relâcher quelque chose est en train de s'intégrer et quelque chose ne fige pas dans la blessure je vous invite à essayer cette pratique de simplement une main sur le front la main sur la zone anxieuse et d'être dans votre bienveillance dans tout l'amour avec votre coeur pour cette partie de vous qui appelle la présence qui appelle de l'affection de l'affection de l'affection